La Ville à des Cœurs brisés La Ville à des Cœurs brise à son couple avec Benjamin Sama. Mais, depuis leur rupture, Alix a décidé de mettre un terme à sa carrière dans la télé-réalité, préférant se consacrer à ses activités d'influenceuse. Elle a également pris le temps de travailler sur un projet tout personnel, à savoir l'écriture d'un livre. Intitulé Glow Up, celui-ci retrace son parcours mais d'embûche et marqué par plusieurs épisodes de galère. Alix Desmoineau a notamment déjà manqué d'argent au point de faire les poubelles. Quand j'étais avec mon premier copain, on a eu une situation assez compliquée. On n'avait pas trop les moyens. On ne mangeait pas toujours comme on voulait. On vivait avec un frigo vide, a-t-elle rapporté auprès de Jeremstar dans son émission sur Youtube. Et de poursuivre, les solutions ont été radicales. J'ai habité dans une zone commerciale, j'allais faire mes courses dans ces supermarchés mais à un moment donné, j'étais obligé de considérer les bennes à poubelle, je n'avais pas le choix. La première fois que je suis rentré dans une benne, je travaillais à l'usine, j'avais pris mes chaussures de sécu parce que je me suis dit, on ne sait jamais je vais rentrer dans des trucs moisis, j'avais glissé et j'étais tombé dans la benne. Une période précaire dont elle ne garde pas que de mauvais souvenirs. Si est-il étonnant, mais on trouve énormément de choses dans les poubelles d'un supermarché. Ça fait peur carrément. On rentrait avec plein de choses. C'était quand même des bons moments, ça peut paraître bizarre, mais quand tu trouves des choses, si est-il un peu la fête, a-t-elle confié. Alix peut en tout cas aujourd'hui se vanter d'avoir réussi à se construire une belle vie. Si est-il à Marbella qu'elle cesse d'installer et où elle s'épanouit dans le confort et surtout à sa fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada